Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir ce qu'il y a dans ces deux magnifiques petits decks. Alors il y en a un, celui de gauche, c'est mon fils qui l'a préparé, il l'avait mis dans une petite boîte mais j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, il l'a préparé et ça va me permettre de préparer ma défense en mauvais papa. Et ça c'est le petit deck que je me suis fait pour moi, pour contrecarrer ces vilaines bêtes noires volantes. Alors écoutez, le jeu on a privilégié du troisième édition bord noir et uniquement ça et uniquement en français. D'une parce que je ne collectionne que le bord noir comme ça, ça facilite la recherche dans les cartes. Et on a privilégié donc du français et du bord noir. Donc toutes les cartes sont en troisième édition bord noir, on en a quelque chose comme un petit peu plus de 1000 pour pouvoir préparer des decks. Il y a des couleurs où il y a des manques, il y a des couleurs même que j'aime bien comme celle-là où il peut y avoir des cartes qui pourraient y avoir dans les decks. C'est des cartes que des fois on ne possède pas ou franchement qui sont dans un coin et je ne les retrouve pas. Et on a fait avec ce qu'on avait. Donc ce n'est pas des decks de championnat du monde, c'est des decks pour jouer avec son fils tout simplement. Et pouvoir comme ça lui apprendre les mécanismes du jeu et puis pouvoir jouer un petit peu moi mes parties que je faisais il y a 25-30 ans. Voilà, je vais vous montrer en détail ce qu'il y a dans le deck et après je vous montrerai ce qu'il y a dans le sien. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors c'est super super simple, on a fait très très simple. En créature, donc on a fait un jeu rouge-vert. En gros, pour préparer le deck, pour lui apprendre à monter un deck, je lui ai expliqué qu'il fallait 20 mana, en gros, 20 sortilèges, 20 sorts, 20 fmr, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et 20 créatures. En moyenne, après on peut rajouter des artefacts et des choses comme ça. Donc c'est important, il a compris le concept comment on monte un deck. Moi j'en ai fait un extrêmement simple en face. Et surtout, souvent, on met des cartes dedans parce qu'on aime les cartes. Pas forcément parce qu'elles sont super fortes, mais aussi parce qu'on aime les illustrations. Donc on s'est mis, moi je me suis mis un petit dragon. Voilà, le petit papa. Après, donc le dragon, je ne sais même pas, tout le monde connaît un 5-5 volant. Après on peut l'upgrader. Donc, bah, grosse, grosse bestiole à sortir un petit peu après. Après, on a mis 3 dragonnets. Le dragonnet, donc, 4 pour le payer. 2-3 volant. Et puis après on peut l'upgrader, mais pas trop. Autrement, il est anéanti. Voilà, hop, on se met les 3 dragonnets ici. On va faire ça assez rapidement. Je vais vous présenter les deux jeux. Et puis comme ça, après vous verrez la game. Alors, les petits gorilles, parce que c'est un jeu où on joue également avec des forêts. Donc, le gorille, vous connaissez le truc. On paye 1, créature 1-1. Et quand on a des forêts en jeu, ils gagnent plus 1, plus 2. Donc très très intéressant. On a, j'ai préféré en mettre 4. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir. C'est pas cher à payer. Et puis comme ça, ça permet de le monter un petit peu. Si après il y a de la forêt qui sort. Après, qu'est-ce qu'on a ? On s'est mis 3 désintégrations pour faire mal. Voilà, burn un petit peu. De toute façon, en rouge, c'est un petit peu le destin du deck. Après, on s'est mis 4 foudres. Ça, c'est pareil, ça fait toujours mal. Ça permet de pouvoir casser du Spectrum Teaser et ce genre de choses. Hop, ça, on va les mettre là. Donc en fait, 60 cartes. Voilà, 60 cartes dans le deck. La plupart des gens qui regarderont cette vidéo, j'imagine qu'ils ont un niveau bien supérieur au mien dans le game et ce genre de choses. On reste vraiment sûr du partage. Et on privilégie la rigolade. Voilà, en famille, c'est pas du tout fait pour faire de la compète. Après, on a des boules de feu. Après, on ne s'autorise pas, de toute façon, de mettre plus de 4 cartes de la même carte. Voilà, c'est tout ce qu'on privilégie. Après, le reste, on a le droit de mettre ce qu'on fait. Boules de feu, on en a mis 4. Donc ça, c'est pareil. Ça fait toujours mal. Ça permet de taper plusieurs cibles différentes. La fourche qui permet de doubler 1. Qui permet de doubler une désintégration, une boule de feu, ce genre de choses. On en a mis une. On va le mettre ici. Après, qu'est-ce qu'on a ? On s'est mis... Alors après, on attaque le vert. Alors, en vert, j'ai mis une petite source de vie. Ça permet de récupérer toujours un petit peu de points s'il me fait mal à un moment. Un ouragan. Tous les joueurs et toutes les créatures valantes subissent X points de dégâts. Ça permet de terminer un adversaire. Ou de faire mal quand on a envie de faire mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On s'est mis des végétations luxuriantes. Donc ça, vous payez un vert et ça vous permet, par rapport à cette carte-là, vous la placez en fait en gros sur une forêt. Quand vous tapez un terrain, ça vous donne un terrain en plus, une forêt. Donc ça, pareil, pour se donner du mana assez rapidement. On en a mis 3. On n'en a pas mis 4. Ouais, j'en ai mis 3. Décroissance gigantesque. Ça, c'est un petit peu obligatoire pour upgrader les petites bestioles. Les gros soucis, mais c'est plus pour casser du spectre. Inputizer, parce que je sais qu'il adore jouer avec ça en début de game. Comme ça, ça permet, voilà, vous le mettez sur des petits farfadets de la scrutée. Donc ils sont volants, pas chers. 1-1. Il n'y a pas d'oiseau de paradis dedans, on n'en a pas mis. Tout simplement parce que vu qu'on avait fait un jeu bicolore, on n'avait pas non plus la place pour mettre X créatures. Donc j'ai privilégié des petits farfadets 1-1 volants. Donc ça, c'est pareil, vous le mettez une petite croissance gigantesque sur la tronche. Des fois, ça fait le taf. Enfin, ça peut, vous pouvez vous faire un vampire sanguin, ce genre de choses. Et pour toujours se donner du mana, comme la végétation luxuriante, on a privilégié des petits elfes de la noire qui, soit vous attaquez, soit vous pouvez l'engager pour avoir une forêt. Donc ça, c'est toujours sympa aussi. Et hop, on va les mettre ici. Et après, un petit peu d'artefacts dans le jeu, mais comme ça. Du pas cher pour pouvoir se protéger de ce qu'il pourrait y avoir au début. Donc, hop, 0 à payer, volant 0,2. Ça permet de se protéger un petit peu. Un anneau solaire pour faire le taf un petit peu dans le mana, si au début, c'est un peu compliqué. Et après, on s'est mis 10 montagnes. En gros, c'est pas dur. On s'est mis 10 montagnes et 10 forêts. Voilà, je vous ai pas gagné le tri et voilà. Donc, après, il n'y a plus qu'à mélanger le jeu et puis le tester. Jeu excessivement simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais ça va être très rigolo. Et puis, normalement, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Donc, on va le tester et je vais voir si le truc, c'était si je le bats, j'ai le droit de... Il m'a dit que j'avais le droit de mettre la vidéo en ligne. Et s'il me battait, je ne mettais pas la vidéo en ligne. Donc, si vous voyez une vidéo arriver, c'est que je lui ai mis une tôle. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'était le jeu rouge. Et après, son jeu noir, on ne va pas le mettre dans l'ordre, mais je vais quand même le visionner un petit peu pour voir ce qu'il a mis et si c'était intelligemment fait. Mais c'est un garçon intelligent, donc je pense qu'il a appris de ses erreurs passées. Il nous a mis un petit précepteur diabolique. Très bien. Il a mis Terreur. On va mettre les sorts ici. Marais, on va mettre ça là-haut. Des pillards de l'ergue. Très, très bien. Pillards de l'ergue, c'est pareil. C'est deux à payer. C'est deux, trois. Il vous inflige deux points de dégâts à la fin de votre tour. Voilà. Ces dégâts ne peuvent pas... Si vous n'attaquez pas, il suffit d'attaquer avec. Et de toute façon, généralement, on n'a pas vraiment de cartes qui peuvent bloquer comme ça les créatures. Donc ça, ça passe crème. Fort Saint-Pierre, à mon avis, est mon ami Otakei. Il nous a mis du Vampire Sanguin, ce qui est normal. Du Rat de la Peste. Il a dû en mettre quatre pour pouvoir un petit peu... Quand vous en avez un deuxième, il fait deux, deux, un troisième, trois, trois. Le Marais. Ici, un pillard, il nous aura un arrière mien. À mon avis, des Messes Noires. Des Messes Noires, il a dû en mettre quatre. C'est primordial. Pillard de l'ergue. Voilà. Il nous a mis quelques faiblesses. Un peu comme Fort Saint-Pierre, mais dans l'autre sens. Ça permet de descendre un petit peu la créature ciblée. Père moins de moins un. Il est tout à fait normal, parce qu'il se régénère. Il n'est pas non plus si cher à payer que ça. Il nous a mis de la petite Lune Blafarde. Très bien, il a dû en mettre plusieurs aussi. Les Marais, on peut les enlever. Et puis il y a Ardolerme. Donc il nous en avait bien mis quatre. Des Terreurs. Pour l'instant, on en voit deux. Ça, on enlève faiblesses. Ça doit être la deuxième. Spectre Hypnotiseur. C'est intéressant. De toute façon, ça fait très très mal. Pour moi, c'est une des cartes en jeu, en Haute Soul, comme ça, qui faisait vraiment le plus mal. Le Spectre Hypnotiseur. Alors oui, le Vampire Sanguin, parce qu'à chaque fois, il peut gagner son plus un, plus un. Mais oui, Spectre Hypnotiseur, une messe noire, bim, bam, boum, deux, deux. Et alors après, vous le défausser. Vous pouvez vous mettre, je ne sais pas s'il en a mis, des racks et tout ça. Enfin, des étaux de supplice et ce genre de choses derrière. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je ne crois pas qu'il ait mis d'artefact. Il voulait se faire un jeu vraiment mono-noir. Une autre Terreur. Donc ça, c'est pour défoncer une créature. Spectre Hypnotiseur, il en a mis un deuxième. Et pareil, c'est des decks. Bon, ben là, il y a un petit budget, mais vraiment, ça ne vaut rien pour du hot school. Et ça permet de jouer en français pour ceux qui voudraient jouer avec leur fils. Vous avez la même chose après en Revice, bord blanc. Et alors après, voilà, les prix sont vraiment largement abordables. Vous pouvez vous faire des decks pour rigoler, pour pas grand-chose. Alors pas grand-chose, après, tout est relatif. Mais l'une Blafarn, il nous en avait mis déjà une. Deux, messe noire. Ok, il nous a... Ah ouais, d'accord. Ok, deux chevaux de cauchemar. Ça, c'est pareil, ça me fait bien mal. Il y met toujours un seigneur de l'abîme ou deux. Il adore cette carte. Alors, c'est pas facile à gérer, mais franchement, quand c'est en jeu, et puis qu'il me tue avec, il est super content. Un chevalier noir qui s'est perdu là-dedans. Du squelette servile, du vampire sanguin. Il en avait mis combien ? Ça, c'est le deuxième. Du squelette servile, on a du marais. Voilà, hop, pour la pioche. Voilà, messe noire, squelette servile, rat de la peste. C'était le deuxième ou le troisième. Force 1, puis bon, il y en avait mis 4. C'est pour upgrader. Plus 2, plus 1, pas cher à payer. Ça permet d'upgrader des créatures. Vampire sanguin, donc ça, hop, il nous en avait mis 3. On a ça. Une convulsion cerebrale, intéressant. Ça permet donc de prendre votre adversaire, de lui faire des fossiers, x cartes. Donc, très intéressant. Une terreur et du rat de la peste. Donc, il en avait mis 4. Donc, voilà, ça, ça va être son deck. Il va falloir que je le combatte avec mes petites créatures volantes. Donc, il faut que je l'allume dès le début de la game, autrement, je vais me faire massacrer. Comme d'habitude, voilà. Parce qu'il aime bien jouer, vraiment, full black à chaque fois. Et puis, son jeu, ça va, il est assez cohérent. On va essayer ça. Si vous ne voyez pas la vidéo, normalement, c'est que j'ai perdu. Si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai gagné. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, on se voit pour une ouverture. Et bientôt, une réception, pareil, d'une magnifique carte magique qu'on va recevoir des Etats-Unis, un petit bijou. Je ne vous en dis pas plus. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à bientôt.